Bonjour, alors n'hésitez pas à m'interrompre, c'est quelque chose qui n'est pas cool, je vais parler à partir d'un exemple qu'on a déployé entre eux, je vais vous parler un petit peu de machine learning dans la plateforme. Alors juste déjà, je pense que vous êtes bien au courant des différents problématiques autour du data, on parle beaucoup de problématiques de volumétrie, comment on stocke ces données-là, comment on est capable de traiter dans un sens rapide ces énormes volumes de données, mais une fois qu'on les a stockées, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc la question c'est, c'est bien beau le paraître Big Data, mais l'intérêt c'est justement d'avoir des outils qui sont capables d'extraire du sens, d'extraire de l'information pertinente pour les utilisateurs, pour les sociétés. Et donc c'est là qu'intervient le machine learning. Donc qu'est-ce qu'on entend par machine learning ? En fait c'est un ensemble d'outils, de méthodes qui est capable de faire des prédictions à partir des données. Donc un exemple, c'est-à-dire j'ai plein de mails, j'aimerais avoir une méthode qui permet de classer automatiquement l'humain en spam ou pas en spam. Donc là, cette partie catégorisation, ça va être souvent fait avec du machine learning, c'est-à-dire être capable de créer des règles ou des méthodes pour classer ça automatiquement. Alors, il y a énormément d'applications dans le business au niveau machine learning. Là, j'en ai cité quelques-unes. On peut se dire, voilà, par exemple, essayer de prédire les ventes dans un magasin, déterminer le charge, c'est-à-dire est-ce que les clients vont partir ou vont se désabonner. Ça va être prédire les options de prix, prédire, prédire le taux de confiance en moi, prédire les tarifs et sur les publicités en ligne, les fraudes, des choses comme ça. Le plus fréquent, c'est les recommandations de produits, tout ce qu'on retrouve sur Amazon ou YouTube, qui essaient de prédire un petit peu ce qui vous intéresse, en analysant justement le comportement et en comparant justement à des autres internautes. Donc voilà, il y a plein de sujets. Là, je vous parlais d'analyse textuelle. Donc on peut utiliser du machine learning, puisque on citait précédemment, on peut utiliser du machine learning pour essayer d'extraire du sens, en fait, du texte brut. Donc voilà, je vais parler un petit peu de ça et à partir d'un exemple. Donc l'analyse textuelle, alors là, on ne voit pas très bien, j'imagine. En fait, l'analyse textuelle, on peut le faire de différentes manières. Et il y a une sous-partie de machine learning qui s'appelle le deep learning, qui est une méthode qui est extrêmement récente, qui a été développée il y a quelques années dans le laboratoire de recherche, qu'on retrouve de manière très plaisante dans les grands groupes, genre Google ou Facebook. Et ces nouvelles méthodes ont permis de traiter des données, d'analyser des données d'une autre manière. C'est-à-dire, en gros, l'objectif, là, ça va être de partir de... On ne voit pas se marquer... Partir d'un ensemble d'un texte, d'un corpus de texte brut, et essayer de classer automatiquement les mots de ce texte-là, de classer sans déterminer a priori comment ils doivent être positionnés. Et le but, donc, c'est de regrouper des mots qui ont des sens proches, de regrouper ça selon nos différentes dimensions. En fait, on se met ça dans un énorme espace vectoriel, et on essaye de positionner chaque mot. Par exemple, là, il y a un cluster, c'est-à-dire, avec les méthodes machine learning, on arrive à retrouver des mots, là, c'est moi, tout ce qu'il faut. Il a lui-même retrouvé un moyen de mettre ensemble ces mots-là, une caractéristique commune. Donc, en fait, une fois qu'on a positionné ces mots-là dans un espace, on est capable, justement, d'avoir des distances entre des mots, et plus la distance est courte, plus on va dire que les termes sont proches. Donc là, ça va être sur des chiffres, mais là, par exemple, il y a marqué Fulces, Pluins, des mots qui sont assez proches, donc ils ont une distance qui est proche. Donc on va faire énormément de choses à ce qu'il y a. Donc voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais je pourrais prendre la question de vous préciser ça tout à l'heure. Et nous, en fait, ça, par exemple, on l'a utilisé sur un projet pour la Poste. Leur objectif, c'est que la Poste n'est pas que du courrier, ils ont énormément de données. En gros, qu'est-ce qu'il y a comme données ? Ils ont des données de CRM, de base de données de foyer, mais ils ont aussi, en fait, des agences publicitaires qui gèrent plus de 500 sites web, ce qui apprésente 23 millions d'éciteurs uniques, donc ça fait un internaute sur deux. Et en gros, par jour, ça fait 100 millions de log web. Donc ça fait des gros volumes de données. Donc c'est bien beau d'avoir ça. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Le but, c'est... Leur objectif, c'était de se dire comment on peut être capable de déterminer ce que les personnes sur les sites font, qu'est-ce qu'ils intéressent, à quoi ils sont appétants, et on essaie d'extraire du sens des historiques de navigation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, en gros, il y a une personne qui a vu une page sur Rihanna, bon, c'est très facile à déterminer, mais nous, ce qu'on aimerait, c'est de dire que cette page-là, Rihanna, c'est associée à une catégorie de la musique. Donc, ça, on aimerait que ça le fasse automatiquement, sans forcément avoir, effectivement, une base de données qui détermine que Rihanna, et c'est aussi à la musique. Parce qu'après, on pourrait aussi avoir une catégorie beaucoup plus précise, pour catégoriser justement rien. Ça peut être pareil, voilà, sur d'autres URL, justement, là, c'est l'équitation, des choses comme ça. Donc, le but, c'est, voilà, nous, ce qu'on a mis en place, on a un auteur qui, en entrée, prend ces données-là, est capable, justement, de crawler les pages ou d'extraire les mots-clés de l'URL, et d'associer à ça différentes thématiques. Donc, là, ça peut être des thématiques qui sont listées, c'est-à-dire que, imaginons qu'on veut trier en fonction de la musique, en fonction de trucs plus précis, ça peut être de la micro, de la musique, enfin, on peut imaginer n'importe quelle thématique, tout est personnalisable. Et, voilà, à côté, à l'auteur, lui, son but, c'était de catégoriser toutes ces URL-là et pour compter au niveau de l'utilisateur. Donc, voilà, au niveau technique, qu'est-ce que, comment ça marche, on a utilisé pas mal de techniques différents. En gros, on a les logs web qui arrivent sur un cluster à double. Donc, là, le but, c'est de stocker toutes ces données. Voilà, donc, ça représente comme des gros volumes parce qu'il y a pas mal de données. Ensuite, l'objectif, c'est d'agréger toutes ces données-là, de faire des traitements et des agrégats pour pouvoir, justement, récupérer les données au niveau de l'utilisateur, récupérer l'historique de la navigation au niveau de l'utilisateur. Donc, là, on n'utilise pas parce qu'on a des problématiques pour, justement, bien scaler et traiter ça de manière très rapide. Donc, là, c'est vraiment très intéressant au niveau de la page Spark. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez un peu ou si vous avez qui est. Mais c'est vrai que l'intérêt de Spark, c'est ce côté scalabilité, c'est-à-dire que si ça fonctionne sur une machine, on peut le déployer très facilement sur plusieurs machines. Nous, on en a mis sur... On a plusieurs... Là, on a eu besoin de 3-2 pour traiter ça rapidement. Mais c'est extrêmement facilement scalable. Et le but, après, c'est... Effectivement, Spark, c'est bien pour traiter ces données-là. Ensuite, on se locale dans une base de données Kassandra. Toujours pareil pour ce côté scalabilité. Voilà. Et ensuite, notre moteur, justement, qui traite ces données pour, justement, extraire du sens de chaque log web, il prend les données de Spark, il est capable, justement, de traiter ça et de remonter, en fait, de l'information du utilisateur. C'est-à-dire qu'en gros, on va avoir pour chaque utilisateur la liste des appétences, enfin, des différents thèmes qui l'intéressent. Et on va pouvoir aussi effectuer différents autres traitements. Donc là, j'ai juste parlé de la partie thématique, mais on fait beaucoup d'autres traitements. Et le but, après, c'est qu'on a les données au sein de Kassandra. On l'expose avec une API REST. Donc, on utilise un framework prêt pour la partie REST. Voilà. Et pour la partie HM, des trucs classiques en ULA. Et aussi, ce qui se passe là, c'est en fait, c'est sous forme de batch. Et ce qui est intéressant en Spark, c'est qu'il y a deux types de traitements. Il y a le traitement en batch classique. Donc là, on peut faire du traitement paralysé. Mais on peut aussi, en fait, avec les mêmes choses, utiliser Spark en mode pseudo-temps réel. C'est-à-dire qu'au lieu de traiter des gros batchs, on peut traiter des batchs assez courts, de quelques secondes, et arriver à faire du pseudo-temps réel. Si on fait des batchs d'une seconde, on peut faire des traitements plus légers. Mais ça nous permet d'avoir des choses traitées en temps réel. Donc voilà. Et après, on expose ça pour les gens sur des outils de databiz, comme Tableau, qui permettent de revisualiser les données qui voient quelque chose un peu spécifique. Donc voilà. Donc en gros, la partie machine learning, c'est là. Il y a aussi dans Spark différents briques qui permettent de faire du machine learning. Alors, il y a quelques trucs, mais c'est pas encore... Voilà, c'est encore un peu frais. Qu'est-ce que j'avais mis ? Alors là, j'ai mis quelques briques pour faire du machine learning. En gros, là, il y a une couleur en structure des langages, donc il y en a pour tous les goûts. Pour vraiment débuter ou même pour aller très loin, mais le plus facile d'accès, c'est, je pense, une librairie qui est en Python qui s'appelle la Sight-Depern, qui est vraiment très simple à utiliser et qui permet de faire des choses très pointueuses. C'est vraiment vraiment très intéressant. qu'on dit Sight-Depern et Mahout et Eveling, parce qu'on ne mange pas beaucoup dans ce cas-là. Voilà, qui annonce en l'air énormément, mais moi, je conseillerais Sight-Depern, si vous voulez faire un peu de réjouir. Et juste un petit truc qu'on fait sur Paris, on a un meet-up spécial sur Differing, où justement, on a des... Il y a eu un meet-up hier, mais... Où on fait des confs avec pas mal de chercheurs sur ce sujet-là. Donc ça permet vraiment d'échanger à ce niveau-là. Donc c'est vraiment très intéressant. Et des choses, des plus tôt, des workshops, où là, c'est plus des tutoriels, où là, on est devant les PC, où on monte un peu des... Alors c'est pas forcément la vulgarisation, c'est plus sur des sujets assez précis et où on développe ensemble des choses. Donc c'est pas forcément que des tutoriels, d'ailleurs. Et voilà, en gros, on voit les choses. et j'ai fini sur cette question. N'hésitez pas. C'est vrai que ces derniers temps, avec la loi de renseignement, on parlait de ces fameuses boîtes noires. et j'imagine que ces boîtes noires, en fait, c'est du machine learning. C'est... On récupère des métadonnées et on prédit si on est... et en risque de bonheur. C'est qu'on a parlé en ce moment sur la loi de ce qu'ils vont mettre en place. C'est de l'analyse de données sur les trafics, typiquement les logs et tout ça. Et ces boîtes noires qui sont présentées, en fait, c'est du machine learning. Je sais pas... Enfin, j'ai pas vraiment étudié le truc. C'est possible. Après, effectivement, comme toute techno, elle peut être utilisée pour différentes choses. Après, ce qui est vraiment intéressant dans tout ce qui est machine learning, c'est que, de toute façon, on a trop de données et on est submergé d'informations. Je sais pas si vous regardez vos mails, il y a 80%, enfin, je sais pas combien, mais il y a énormément de mails qu'on reçoit qui sont vraiment intrusifs. Justement, l'intérêt, c'est de pouvoir, avec le machine learning, pouvoir justement sélectionner ça et avoir que l'information pertinente. Et il y a un vrai travail. c'est aussi pour ça qu'on se sent souvent un peu agressé sur l'intérêt, parce qu'on a beaucoup d'informations qu'on n'a pas envie. Ou, même pareil, sur les news, on a beaucoup de news qui ne t'intéressent pas ou des doublons, des choses. et là, il y a vraiment, je pense, besoin d'outils de ce type-là justement pour arriver à quelque chose de bon. qu'est-ce que tu penses de l'offre Amazon qui est sortie récemment de machine learning pour vous ? Alors, nous, on utilise Amazon mais pas sur la partie machine learning. Je pense que ça peut être intéressant. Après, c'est vraiment ce qu'on peut faire. Je pense que, déjà, sur un poste, nous, le plus intéressant, je trouve, pour commencer, c'est, voilà, c'est qu'il y a un biton notebook. Avec ça, il y a tout. Après, si on a besoin de gros traitements, pourquoi pas, mais déjà, sur n'importe quelle machine, nous, on commence nos traitements sur des portables, après, on lance quelques clusters Amazon et on débloque les clusters. Parfois, c'est des plus gros traitements mais pour débuter, je pense qu'avec ça, il y a pratiquement tous les outils. Après, je n'ai pas testé spécifiquement, il y a Amazon qui fait ça, il y a Microsoft, je n'ai pas encore moins testé, mais en tout cas, il propose ça, il propose même avec tout le temps, en tant que de monde. Mais, voilà, après, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire déjà sur son poste, ce que c'est encore bon. On ne veut pas faire de l'évangélisation mais, païda Thaï, c'est beaucoup de choses, mais ça ne parlait pas que de pitons, mais ça parlait quand même beaucoup de pitons, parce qu'ils vont faire ça. Ça marquera que j'ai parlé beaucoup de pitons, même si... Je vais t'appeler de Scala aussi. Parce qu'on peut relancer, parce qu'on fait un peu plus Scala. Il y a des questions aussi, par rapport, est-ce que l'en dessous de la machine learning implique jeu d'entraînement, et pour ceux qui l'impliquent, comment on fait de choisir, est-ce qu'il faut très chronophage de faire un jeu d'entraînement ? Alors, il faut effectivement... Alors, ça dépend de ce qu'on appelle le jeu d'entraînement. Par exemple, sur ce que j'ai monté en deep learning, là, il apprend à partir de corpus de Wikipédia, et là, le jeu d'entraînement, c'est juste, il prend Wikipédia et il débrouille. En fait, il y a deux types de machinerie, il y a l'apprentissage supervisé, où là, tu as besoin de labelliser, tu as besoin d'avoir du travail du jeu moins manuel, parce que tu vas voir que c'est de labellisation. Mais là, par exemple, sur le deep learning, c'est de non-superviser. Donc, c'est lui-même qui extrait du sens sans que tu aies H, sans que tu aies précisé des choses, et donc de créer un ensemble. Nous, on prend Wikipédia, on prend différents corpus de données pour justement extraire ce sens-là sans labelliser la vie. C'est vrai que c'est un petit peu fastidieux. Dernière question, quelle est la vulgarité des salons, des conférences du premier monde que tu peux le rédifier ? Alors, la vulgarité, nous, on fait un tous les deux mois une conférence, du premier monde. Après, on essaie d'avoir un événement chaque mois, c'est-à-dire qu'une conférence et après un workshop. Ensuite, sur Paris, il y a un autre meet-up, c'est le machine learning meet-up, qui lui est un peu un peu généraliste dans le machine learning. Là, on a co-organisé par exemple, c'était hier. Voilà, en gros, c'est un par-monde. Mais c'est pareil, ça demande pas mal de nouveaux et ça dépend aussi des speakers. Et pareil, normalement, la plupart des vidéos sont en ligne. Donc, on regarde ça. C'est parfois difficile, mais quand on le réseau fonctionne, on parle aussi. Voilà. Merci, Camille. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501